Philippe, non. Non, 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 non. Et oui, une fois de plus. François, tout simplement. Philippe, c'est notre réalisateur. François, est-ce qu'il faut un ail particulier pour la recette de Louis ? Non, effectivement, il faut profiter. En ce moment, il y a de l'ail frais, donc c'est bien d'utiliser de l'ail frais. Moi, ce que je ferais quand je poile un morceau de poisson comme ça ou un morceau de thon, effectivement, c'est de rajouter une petite gousse d'ail en fin de cuisson avec un petit morceau de beurre. Ça va donner un petit goût aillé sans être trop prononcé aussi et ça va être assez subtil en fait. Juste minute comme ça, juste en fin de cuisson. Et la gousse d'ail, vous la pilez avant ? Non, pas du tout. Une petite gousse entière. Et après, vous pouvez la servir également pour ceux qui sont amateurs. Surtout de l'ail frais comme ça, ça se consomme plus. C'est pratique, juste pour parfumer. C'est très pratique, comme ça, on n'a pas besoin de... Et alors, en ce moment, quel type d'ail on retrouve sur les étals ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir celui-ci, c'est l'ail sec. L'ail sec, oui. L'ail sec, dont malheureusement 75% proviennent de Chine. Il faut savoir que le plus gros producteur d'ail, c'est la Chine. Mélanie, c'est celui que tu achètes généralement ? C'est celui que j'achète, moi. Je ne savais même pas qu'on avait de l'ail frais, en fait, qu'on pouvait acheter comme ça. Eh bien, écoute, il y en a plusieurs. Je ne connaissais pas. Et donc, vous avez l'aïe, ou l'ail nouveau, en fait, qui est en ce moment, c'est début mars jusqu'au mois d'avril. Après, vous avez l'ail rose et l'ail blanc. L'ail rose, c'est pareil que violet, c'est ça ? Oui, en fait, je dis rose, parce qu'effectivement, il est rose devant. En fait, il faut dire l'ail violet, parce que l'ail rose, notamment l'ail rose de Lautrec, c'est plus fin juillet. Donc, effectivement, l'ail violet, c'est en ce moment. L'ail blanc frais, c'est en ce moment également. Et puis, l'ail traditionnel, je dirais, le sec, vous pouvez en trouver assez facilement. Alors, l'aillet, c'est très intéressant, parce qu'on dirait un oignon nouveau. Est-ce que ça a le même goût que l'oignon nouveau ? Parce que c'est très similaire. C'est vrai, ça ressemble. Ça n'a pas le même goût que l'oignon nouveau, bien sûr, mais c'est très doux. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup l'ail, ou pour les enfants, si on a envie de faire découvrir l'ail aux enfants, effectivement, faites-leur déguster plutôt de l'ail frais ou de l'ail nouveau. Et ça se cisèle comme l'oignon nouveau ? Alors, on peut le ciseler, tout à fait. Tout à l'heure, vous allez voir dans la recette, je mets un petit peu d'ailet dans ma salade de dernier moment, qui est ciselé, effectivement, pas haché, mais vraiment ciselé avec un bon couteau qui coupe très bien. Et l'ail violet, il aura plutôt quel parfum ? Donc, il va être aussi doux que l'ailet ? L'ail violet va être pratiquement aussi doux que l'ailet. Par contre, la petite bulbe va être plus prononcée. Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de retirer le petit germe qui est à l'intérieur de l'ail, afin que ce soit plus digeste. Alors, c'est bien de le blanchir, mais aussi, il faut retirer le petit germe qui est à l'intérieur. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous montrer comment on épluche de l'ail ? Bien sûr. Les gousses d'ail. Et tu peux l'amener, quand tu as une planche, tu as un couteau, tu peux y aller. Alors, on casse la tête, c'est ça ? On casse la tête, vous séparez... On casse la tête. On se casse la tête. Vous séparez les gousses d'ail. Ok. Il faut retirer le germe sur chaque gousse d'ail, sur toutes les types d'ail ? Alors, oui, c'est préférable. On n'y plus ? Il faut vraiment le retirer sur l'ail sec, sur les autres, vous pouvez le retirer, mais ça a moins d'incidence. Et alors, moi, je pensais que c'était pour une histoire de goût et que l'ail serait moins fort. En fait, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste la digestion. C'est juste la digestion. Alors, un bon petit couteau qui coupe très bien. Un bon petit couteau d'office. Un couteau d'office. Voilà, vous retirez donc la petite peau qui est sèche. Et oui, mais alors justement, on a une question de SMS. Comment on peut éviter d'avoir les mains qui sentent vraiment l'ail ? Parce que l'odeur est très tenace. Voilà, à part mettre des gants. Effectivement, on peut mettre des gants plastiques, mais ce n'est pas très joli. Après, vous lavez les mains avec un bon savon et après, vous finissez avec du citron. Il y a aussi ce type de choses à base de... Pierre d'acier. Oui, c'est une pierre d'acier. C'est quand même très pratique aussi. Et ça retire tout ce qui est odeur de poisson, odeur d'ail également. C'est assez facile. Tout à fait. Et là, vous voyez, j'ai coupé la gousse d'ail en deux. Vous voyez le germe. Et vous retirez avec la pointe du couteau le morceau de germe. Allez, Mélanie, au boulot. Et n'oubliez pas de le trotter aussi. Ah, moi, il est très très gros, le germe. J'enlève tout ça ? J'enlève tout ça ? Oui, retirez tout ça. Parce qu'en fait, votre bousse, elle est très grosse. D'accord. Sinon, une autre question SMS là. Comment réussir à ne pas avoir une mauvaise haleine avec de l'ail ? Aïe, aïe, aïe. Alors, quand vous êtes en couple, il faut que les deux mangent de l'ail. Oui, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Je crois que c'est clair. Et puis après, si vous voulez... D'ailleurs, on va tous manger. On n'est pas tous en couple, mais on va tous manger. On va tous manger de... Si vous voulez réduire un peu l'odeur d'ail, c'est le grain de café ou la feuille de menthe. La feuille de menthe. La feuille de menthe et le persil plat aussi, oui, effectivement. Alors, moi, j'ai une autre technique aussi pour les éplucher. Regardez, je mets une gousse d'ail entière dans deux verres. D'accord. Et je fais comme Tom Cruise dans le film cocktail. Et je check. Bon, alors, il faut que je check. Il faut bien tenir les verres. Il ne faut pas se mettre trop près. Il ne faut pas se mettre un coup de verre. Et en principe... Ah, c'est génial, cette technique. Mais c'est super, ça. Et voilà, regarde. Regardez. Il est totalement épluché. Totalement épluché. Donc, il faut un sacré coup de main. Mais ça, c'est péril. Quand tu ne veux pas mettre les mains, justement, si tu es très pressé, que tu ne veux vraiment pas risquer de sentir mauvais. Vous connaissiez, Sachet ? Je ne connaissais pas. J'ai appris quelque chose. Mais je peux vous dire, sur le plateau de la quotidienne, la suite, on apprend plein, plein de choses. Alors, on va aller voir, justement, ce qui se passe au niveau de la cuisine, avec Louis, qui nous prépare un guacamole avec un thon mariné à l'ail et au miel. Tu nous expliques. Tu sais faire le guacamole, toi ? Non, mais là, il est magnifique parce qu'il a une couleur vert amande. C'est très, très joli, je trouve. Allez, Louis, tu nous files ta recette. Dis-nous tes secrets. En coulisses, on a juste mixé l'avocat. Voilà. Et on va rajouter l'assaisonnement ensemble. Donc, on va mettre un peu de jus de citron. Là, tu peux dire à Mélanie de mettre aussi. Alors, le citron, ça permet, en fait, d'éviter... Ça va relever l'avocat et ça va l'éviter de noircir. Ça va éviter de noircir aussi, comme ça. Ça, c'est bien parce que souvent, c'est moche quand ça noircit. C'est vrai, ça perd la belle couleur. Ensuite... On peut rajouter les oignons. Je mets tout ? Voilà, on peut tout mettre. D'accord. Ça donne de la mâche au guacamole. Ok. Ça donne un peu de craquant. Ça va briller. Un peu, un peu. C'est joli. Et de l'assaisonnement, évidemment. Et je remue. Un petit peu remue. On n'oublie pas l'assaisonnement. Alors ça, c'est du sel et du paprika ? Du sel, du piment d'Espelette. À piment d'Espelette. Et du poivre. Et le piment, il va piquer ? Le piment, non. Un peu. Non, ça relève juste. C'est le tabasco qui va relever. Le tabasco, ce qui est intéressant avec le tabasco, c'est que c'est légèrement vinaigré et pimenté à la fois. Donc, ça va vraiment booster ton guacamole. Par exemple, si tu le fais pour ton fils. J'en mets pas. C'est ça. D'accord. Super. Et du coup, on a un guacamole. Ça a l'air magnifique. Et ensuite, tu vas le mettre sur le... En dessous. Et dessus, on va mettre le thon mariné qui est en train de cuire gentiment. Je pense qu'on va se régaler. Ça a l'air bien. Parce qu'en fait, tu l'as fait mariner et tu l'as fait cuire ensuite à la poêle. Voilà, c'est ça. Mariner puis tuer. Bon, en fin d'émission, Mélanie. On fait une OPA là-dessus. T'inquiète pas, je l'ai prévu, là. Voilà. On a une question SMS pour toi, Mélanie. Maud de Strasbourg nous demande quels sont les bienfaits de l'ail sur la santé. Ah, il y a plein de bienfaits. L'ail, c'est bourré de soufre. Mais tu sais, c'est bourré de soufre et le soufre, c'est très bon pour lutter contre des maladies. Si bien que lors de la secondaire mondiale, on a appelé ça la pénicilline des Russes. Parce que les soldats russes qui manquaient de médicaments avaient utilisé l'ail pour se fortifier et tomber moins malade. Alors pourquoi ? Parce que c'est un très bon antibiotique naturel. Donc ça va permettre de lutter contre les rhumes, les infections, les bronchites, par exemple. Et justement, on a une question de Thierry Dicillé-Mollineau qui nous demande si le collier d'ail a vraiment un effet sur le rhume. Ah, il vaut mieux le manger, là, pour que ça ait un effet physique que de le mettre autour du cou. A l'époque, les grands-mères, c'est ce qu'elles faisaient. Mais parce qu'elles avaient senti. Et justement, il y a peut-être le soufre qui se dégageait un petit peu des gousses. Au 19e siècle, les enfants portaient des colliers d'ail pour faire fuir les sorcières. Les sorcières. Alors, juste, oui, c'est mieux de le manger. D'ailleurs, il faut avoir plutôt la main lourde parce que toutes les études qui ont été faites, qui sont très sérieuses sur l'ail, montrent quand même qu'il faut manger au moins une dizaine de gousses par semaine pour que c'est un vrai effet. On a vu que ça permet de lutter contre certains cancers, notamment les cancers de l'estomac et du côlon. Donc c'est très efficace aussi pour ça. Il faut mieux manger cru parce que c'est plus efficace que cuit ou alors le cuire moins de 15 minutes. Et puis ensuite, pour toutes les petites... c'est un anti-désinfectant. Donc tu sais, pour les petites piqûres, les morsures, ça renforce l'immunité. Exactement. C'est pour ça qu'on te dit que c'est bien contre les rhumes, les bronchites, etc. Antioxydants, renforce l'immunité, il a tout bon l'ail. Et même cuisiné, surtout cuisiné. Mais il faut faire attention aussi de ne pas mettre de l'ail dans votre frigo, de l'ail frais, notamment à côté des fraises parce que ça a tendance à abîmer les fraises très rapidement. Les fraises ? Oui. Ah, c'est bon à savoir. À cause du soufre. À cause du soufre, ça les oxyde. Donc il faut vraiment éloigner l'ail frais dans votre frigo. Mettez pas, mettez les fraises à un endroit, l'ail très loin. Parce que ça, il conserve dans le frigo ? Oui. D'accord. L'ail, il vaut mieux le conserver dans le frigo. C'est comme un légume, ça. Ah oui, l'aillet uniquement. L'aillet, les autres, à l'extérieur. Voilà, les autres, on peut les conserver à l'air libre. Mais l'aillet, c'est important de le conserver et le consommer assez rapidement dans les 3-4 jours. Comme un oignon nouveau ? Voilà, complètement. Voilà. Et alors, au niveau des recettes, je sais que vous avez rapporté une petite composition. Là, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon avec de l'ail ? Alors, j'ai fait quelque chose de très très simple. Ce ne sont que des pousses de légumes ou des petits radis du rave de la région parisienne. Un potager, d'ailleurs, un château de courance pour tout vous dire. Parce qu'il y a un potager là-bas. Et donc, j'ai fait une salade toute simple, mais avec que des bons produits. Tout simple, tout simple. Ça a l'air délice. Alors, je vais vous dire ce que vous avez. Je vous vole un petit radis. Vous avez du mouron des oiseaux, c'est cette petite salade. Vous avez, ça s'appelle la salsola. Un peu à des algues. C'est joli. Vous avez de la frisée moutardée. Vous avez du rave ici, qui est ici. De la betterave jaune. Oui, 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 c'est bien beau tout ça. Mais l'ail, vous le mettez où ? Eh bien, justement, là, vous avez l'aillet qui est ici, frais, que j'ai juste ciselé très finement. Voilà. Et puis ici, vous avez des chips d'ail. Comment vous faites ça ? Eh bien, tout simplement, vous épluchez l'ail, vous le dégermez, vous le blanchissez une fois, rafraîchis. Et après, vous poêlez avec un tout petit peu d'huile, une noix de beurre, très rapidement. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça ne colore pas trop. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ail devient âcre si vous le cuisez trop. D'accord. Il est très âcre en bouche. Ce n'est pas bon du tout. Et là, vous allez voir, justement, très finement, il n'est pas trop cuit. Vous pouvez nous montrer comment vous le découpez aussi finement. J'adore, chef. Alors, si vous avez une petite mandoline chez vous, vous savez, une petite râpe très fine, faites-le. Et si on n'a pas une mandoline ? Oui, vous pouvez le faire au couteau, c'est un peu plus... Il n'est pas du tout âcre, là. Voilà, vous faites attention de ne pas vous couper. Mélanie, tu fais attention. Allez, je fais attention, parce que moi, je ne suis pas une... Tout simplement, et vous le faites assez fin, vous le blanchissez une fois. Et après, vraiment, ça prend deux, trois petites minutes à la poêle. C'est très, très, très rapide. Papier absorbant, un peu de sel. C'est de l'huile d'olive ? Chef, au niveau de l'huile d'olive ? Non, 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 huile normale. Huile normale, comme le sol... Au niveau de la découpe, est-ce qu'il est préférable plutôt de le hacher ou de le couper finement comme vous venez de le faire ? Alors, moi, je préfère couper... Enfin, finement... Je vais vous dire, c'est la même technique que pour les herbes fraîches. Si vous hachez, vous en avez la moitié qui reste sur votre planche. D'accord. Alors que quand vous découpez... Ce que vous voulez dire, c'est que la plupart du liquide... La plupart du liquide rentrent dans la planche plutôt que de... Alors que quand vous taillez un finement comme ça, vous allez absolument... Vous voyez, vous ne l'écrasez pas, la planche ne va pas être tachée et vous gardez toute la saveur de l'ail ou des fines herbes. Donc, dans une sauce tomate, on met des petits cubes d'ail et non pas de l'ail haché. Moi, je préfère, oui. Alors, moi, j'ai un truc à vous faire goûter. Ça s'appelle de l'ail noir du Japon. C'est juste extraordinaire. C'est en fait... Vous connaissez, vous, chef. Mélanie, je te fais goûter aussi. Je sais comment c'est fait. Oui, c'est un ail qui a été mariné, voire fermenté dans une eau de mer pendant un ou deux mois. Et ça rend un ail incroyable. Avec ce petit goût, ce cinquième, cette cinquième saveur que les chefs japonais appellent l'unami. Et c'est... C'est très moelleux. C'est très moelleux. C'est confit. Très fondant. Des parfums de réglisse, de caramel. Enfin, moi, j'en suis complètement fan et complètement gaga. C'est très cher ou pas ? C'est 11 euros la gousse. Juste la tête d'ail, pardon. La tête. Ah oui, d'accord. C'est pour les grandes occasions. Voilà, pour les grandes occasions, mais c'est juste assez extraordinaire. Et alors, quand il vous reste trop de gousses d'ail à la maison, justement, tu sais ce que tu fais ? Tu sais ce que vous faites ? Eh bien, vous faites tout simplement de l'ail confit. Alors, moi, je les épluche. Ensuite, je les plonge dans une huile tiédie. Donc, je fais tiédir l'huile. J'ajoute également quelques graines de poivre et puis une branche de thym. Et je laisse confire ça à feu doux pendant 45 minutes. Pas ébullition, juste à feu doux. Et puis ensuite, vous pouvez l'utiliser, vous mettez ça dans un bocal, vous pouvez l'utiliser pendant un mois. Pas mal ? Très bien. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est plutôt efficace. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces infos sur le site de La Quotidienne La Suite, avec la fiche du produit du jour. Et vous pouvez, on peut remercier Marine Roulin qui nous a préparé ce très, très, très beau dossier ail.